Bon allez, on va remplir le petit réservoir de la petite 2,5. Bon bah j'espère que tout le monde va bien déjà. Au niveau des frais qu'il y a eu dessus là pour l'instant, on a changé le pneu arrière. Je vous montrerai juste après. J'ai acheté aussi un lèv-moto parce que pour l'instant, on la met sur une souche de bois. On va avoir des choix ou pas. Mon père a remis de la laine de roche pendant que j'étais au boulot dans la cartouche. Parce que le bruit qu'elle faisait, on se rendait pas trop compte sur les vidéos, mais ça faisait vraiment un bruit de, vous savez, de 50, 100 laines de roche. C'était même pas très agréable. Voilà. On va se mettre juste un petit coup de starter qui est là. On va voir si elle démarre déjà. Pourquoi je m'arrête ? Je sais pas à chaque fois. On va voir si elle est là. Quoi ça merde ! Sous-titrage ST' 501 Oh la vie je savais qu'il fallait partir en France ! Oh la vie je savais qu'il fallait partir en France ! Oh la vie je savais qu'il fallait partir en France ! Quand j'ai vendu la Duke et que j'ai acheté le 2,5 je m'étais dit que je me laissais un petit peu de temps pour vraiment trouver la moto qui allait me plaire pour la route. Alors déjà je suis désolé de ne pas vous avoir prévenu avant, mais si je vous disais que cette moto, la moto en question, est déjà dans le garage, prête à rouler, est-ce que vous me croiriez ? On va aller voir ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...